Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Dans le sillage des révélations des Panama Papers, la commission des finances du Sénat poursuit ses auditions sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. La commission qui a concentré une partie de ses efforts sur les banques, puisqu'après la Société Générale, le 11 mai, c'est au tour ce matin du Crédit Agricole et de BNP Paribas d'être entendu par les sénateurs de banques, également mis en cause dans le scandale panaméen. Ce matin, place tout d'abord à l'audition de la direction du Crédit Agricole, notamment celle du directeur général Philippe Brassac. Philippe Brassac qui a commencé son intervention en donnant des détails précis sur l'organisation de la banque et la façon dont elle tente de lutter contre l'évasion fiscale. Pour lui, la gestion d'activités offshore, la présence dans les territoires non coopératifs, tout cela c'est du passé, a-t-il déclaré. Mais a-t-il convaincu les sénateurs ? Pas sûr, puisque certains l'ont interrogé sur la façon dont la banque externalise aujourd'hui ses activités. Tout de suite donc, place à cette audition sous la présidence de la socialiste Michel André. Je vais peut-être d'abord répondre à une question que d'aucuns peuvent se poser. Comment se fait-il que le groupe Crédit Agricole, dont on connaît l'historique plutôt rurale et française, puisse être significativement concerné par la banque privée internationale ? En réalité, nous sommes très présents dans la banque privée, y compris internationale, notamment depuis l'acquisition d'Indo-Suez en 1995 et du groupe Crédit Lyonnais en 2003. C'est une activité qui n'est pas négligeable de chez nous, mais que j'oserais quand même qualifier de marginale, puisque la banque privée internationale, dans le groupe Crédit Agricole, représente 2,4% de nos revenus, de notre produit net bancaire, dont 0,9% hors Europe. Et c'est évidemment hors Europe que se situent notamment les activités dites des structures offshore. Je vais donc, comme vous m'y invitez, vous faire le point sur le chemin que nous avons parcouru depuis 2010 au Crédit Agricole, s'agissant de notre organisation pour lutter de la façon la plus efficace possible contre l'évasion fiscale, au-delà de ce que nous faisons et nous devons faire pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le groupe Crédit Agricole a mis en œuvre trois types de mesures depuis 2010, que je vais préciser tout de suite. En 2010, la décision a été prise de nous retirer physiquement, en termes de structure, de banque privée internationale, des territoires que nous qualifions de non coopératifs, une liste de 14 pays qui, au passage, je le souligne, est une liste plus large que celle qui a été publiée par la Commission des finances. Et c'est ainsi que nous sommes sortis des îles Caïmans, des îles Vierges britanniques et des Bahamas. En 2012, nous avons pris une autre décision que je voudrais souligner parce que je pense qu'elle est singulière. Nous avons aussi décidé de mettre fin à toute activité de prestation, pour autant licite, mais toute activité de prestation s'agissant de ce qu'on appelle le conseil en fiducie, c'est-à-dire l'intermédiation, le conseil, la création ou la gestion de structures dites offshore et pour laquelle, cette activité, nous avons eu recours à différents types d'intermédiaires, dont le cabinet Moussab-Fonseca que, Madame la Présidente, vous citiez. Je voudrais souligner que ces deux mouvements de sortie des territoires non coopératifs décidés en 2010 et l'arrêt de toute activité de conseil et de prestation sur les structures offshore ont été totalement achevés en 2015 et que tout ceci relève donc pour nous totalement du passé. L'arrêt de l'activité s'étant fait soit par cession de structure, soit par extinction de ce type d'activité. Mais nous avons rajouté une troisième décision qui, au fond, d'une certaine façon, fait la preuve sur les deux premières parce qu'elle écrase tout en termes de preuves. En 2013, nous avons décidé de revérifier la rectitude fiscale de l'ensemble de nos clientèles de la Banque privée internationale. Je dis bien tous nos clients, c'est-à-dire aussi bien les ayants droit des structures offshore, les ayants droit des structures onshore, parce qu'évidemment il en existe, par exemple des structures européennes pour des Européens, mais aussi des personnes physiques qui, au total, représentent une clientèle d'environ 70 000 clients pour le groupe Crédit Agricole. Ce travail d'exigence de preuves et de revérification de rectitude fiscale a été achevé pour tous les résidents français fin 2014, pour tous les clients de l'Union européenne fin 2015, et nous avons entrepris ce travail-là pour les clientèles du reste du monde. En mars 2015, il devrait s'achever fin 2016 pour toutes les structures et en 2017 pour les personnes physiques. S'agissant des volumétries et donc du nombre de structures offshore dites toujours actives, c'est-à-dire toujours clientes du Crédit Agricole dans nos structures, notamment au Luxembourg, en Suisse et à Monaco. Alors, j'ai essayé d'être le plus clair possible là-dessus. Si on prend d'abord l'axe Mossack-Fonseca, nous avons aujourd'hui encore au Panama 11 structures offshore, dont, je le souligne, zéro ayant droit français. Si nous prenons toujours Mossack-Fonseca, mais que nous l'étendons à tous les territoires pour lesquels Mossack-Fonseca pouvait travailler, nous avons 80 structures offshore, dont toujours zéro résident français. Et pour être le plus complet possible, si je prends les différents prestataires type Mossack-Fonseca qui travaillent dans ce type d'activité et qui continuent à travailler dans ce type d'activité, si je prends le territoire Panama, nous avons 4 structures concernant des résidents français. Et si je prends l'ensemble des territoires, c'est-à-dire tout prestataire et tout territoire, nous avons 23 structures correspondant à des endroits français. Je rajoute tout de suite, c'est très important, que pour autant, toutes ces clientèles-là ont été vérifiées fiscalement et que de toute manière, comme nous opérons à partir de l'Europe, toutes ces clientèles-là rentreront dans l'échange automatique d'informations dès 2017 au 2018, et les clientèles le savent. Voilà, pour terminer, je voudrais en profiter pour résumer la politique du groupe Crédit Agricole en termes de banque privée internationale, parce que ce que nous a enseigné, ce que m'a enseigné plus personnellement l'affaire dite des Panama Papers, c'est au fond la chose suivante. Je crois qu'on peut faire le constat qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de respecter strictement les différentes réglementations des différents pays dans lesquels nous opérons si, en même temps, nous ne sommes pas suffisamment lisibles extérieurement, de façon simple et non équivoque, sur ce qu'on va appeler nos champs d'acceptabilité et nos champs de non-acceptabilité. La politique du groupe Crédit Agricole se formule donc de la façon suivante. Nous ne voulons être présents en banque privée internationale que dans les territoires qui s'engagent dans l'échange automatique d'informations et nous voulons n'y accepter que des clients qui peuvent et nous donnent le mandat d'échange automatique d'informations, ce qui signifie, à contrario, qu'il n'y a pas de bénéfice du doute pour toutes les clientèles pour lesquelles nous ne pouvons pas matériellement faire ces vérifications parce que les États ne coopèrent pas sous forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Voilà, Madame la Présidente, les quelques informations que je souhaitais vous livrer pour cadrer le dispositif du groupe Crédit Agricole sur le sujet pour lequel nous sommes auditionnés. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vous remercie de ces précisions très précises, pour le coup, mais tout de même, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous nous dites que vous avez mis fin définitivement aux activités de service et de l'éducation offshore, c'est-à-dire à l'ouverture et la gestion de sociétés grands. Mais est-ce que cette activité n'a pas été externalisée d'une certaine manière afin de la sortir du bilan de la banque en continuant à offrir des services aux clients ? Et je vais être plus précise, le Crédit Agricole suisse conseil, CASC, filiale de la banque pour les activités offshore, n'a en effet pas été liquidé, mais vendu au groupe mauricien NWT, rebaptisé NWT Conseil, qui permet au Crédit Agricole de faire sortir de son bilan plus de la moitié des sociétés offshore qu'il gérait. Selon des informations de presse, NWT Conseil continuera à fonctionner avec d'anciens employés et systèmes de CASC et servir des clients en lien étroit avec le Crédit Agricole suisse et ses filiales. Et deux entités qui apportaient des services fédicaux ont été cédées en 2012, vous nous l'avez dit d'ailleurs, Crédit Agricole Management Service Banamas et Crédit Agricole suisse conseil, mais est-ce que ces deux activités ont été réellement scindées avez-vous gardé des liens avec vos anciennes filiales fiduciaires, capitalistiques, ou d'une autre nature, y compris informelle, quelle est votre relation avec les clients de ces filiales, notamment quand il s'agit de clients que vous avez redirigés vers l'opération offshore par le passé. Moi, je voudrais être sûr que le Crédit Agricole ne propose plus à ses clients de mettre en place des sociétés écrans, que ce soit directement, il me semble que vous l'avez précisé, via une filiale ou via un partenaire, y compris de façon informelle. Voilà, c'est ma première question, si vous voulez bien y répondre. Je vais essayer d'y répondre très précisément. Permettez-moi au préalable de souligner que ce type d'activité est parfaitement licible et continue à être opérée par des grandes banques, y compris en France. Donc, je ne dis pas que nous avons abandonné une activité illicite. Nous faisons le choix politique de ne plus conseiller, structurer et gérer ce type de structure alors même que d'autres le font. Et donc, dans l'opération de cession, nous avons soit mis en extinction ce type de prestations, soit nous avons cédé, certes, à des prestataires externes qui sont parfaitement connues et pour lesquelles nous n'avons, sinon ça n'aurait aucun sens, comme nous ne sommes pas contraints à cela, pour lesquelles nous n'avons passé aucun type d'accord commercial puisque nous ne voulons plus être dans, au fond, la genèse du Conseil, pas pour des raisons réglementaires, nous avons parfaitement le droit de le faire, mais au fond, pour des raisons de lisibilité de notre politique pour qu'il n'y ait aucun doute sur tout ceci. Donc, oui, nous avons complètement cédé aux structures que vous citez. Il n'y a pas de lien commercial, il n'y a pas d'engagement d'affaires avec eux et surtout, notre politique a été explicitement écrite de ne pas conseiller, de ne pas structurer, de ne pas gérer, même si des clientèles peuvent évidemment aller s'adresser à ce type de structure. Je voudrais enfin préciser que vous utilisez le terme d'écran, matériellement ou physiquement, cela paraît ainsi, mais l'échange automatique d'informations a complètement changé la donne. Dès lors que vous opérez sur des territoires, c'est le cas avec le Luxembourg, la Suisse et Monaco. À partir de clientèles dont les pays respectifs s'engagent dans l'échange automatique d'informations, il n'y a plus d'opacité possible. Et donc, je voudrais simplement ne pas stigmatiser le fait que des structures offshore puissent exister. Elles sont utiles par ailleurs. On pourra répondre à vos questions légitimes sur à quoi peut servir une structure offshore si ce n'est pas pour de l'évasion fiscale. Mais dans tous les cas, du fait de notre politique, lorsque nous sommes à Luxembourg, Suisse, Monaco, avec notamment des résidents français, ces informations seront automatiquement diffusées aux différents fiscs. Il faut être très concret. Pardon, je vais terminer là-dessus. Lorsque nous sommes en Suisse aujourd'hui, en 2018, et les clients le savent, l'information sera, pour nos clients français, automatiquement donnée aux fiscs suisses, qui devra automatiquement les donner aux fiscs français. Merci beaucoup. Écoutez, pourquoi ne pas le dire tout de suite ? Une société offshore, vous ne dites pas seulement évasion fiscale, c'est pourquoi ? Parce qu'on nous a parlé beaucoup de patrimoine. Je vais peut-être laisser Jean-Yves Auchet, qui est le patron des activités de grandes clientèles, à la fois grandes entreprises et puis grandes clientèles personnelles, développer, parce que je pense que c'est le point le plus important, de comprendre que ces structures offshore existent, elles ne peuvent dissimuler de l'évasion fiscale. Notre politique nous met à l'abri de ce type de risque, considérant que nous allons jouer totalement dans le cercle de l'échange d'automatiques d'informations. Mais il est important d'expliquer pourquoi, pour les clientèles fortunées, ce type de structuration peut exister, peut être opportune, sans aucune opacité fiscale. Il n'y a pas d'autres véhicules français suffisamment souples qui permettraient d'atteindre le même but ? Alors, Jean-Yves va répondre à cette question-là, mais on va par exemple parler d'investissement à l'étranger. Une personne fortunée en France peut évidemment faire des acquisitions à l'international. Il y a besoin de structurer de façon, finalement, juridique, de la façon la plus souple possible, ceci. La vraie question que vous posez légitimement, c'est est-ce que ceci permet de faire écran fiscalement ? Probablement dans le temps, dans le passé, selon comment vous opérez, la réponse est oui. Mais selon comment vous opérez, c'est-à-dire si vous êtes totalement dans le cercle de ceux qui sont dans l'échange automatique d'informations que nous souhaitions et que nous approuvons, c'est une très bonne chose que les États aillent de plus en plus loin dans l'échange automatique d'informations. Cette opacité ne peut plus exister. Et nous, Crédit Agricole, nous faisons le choix de n'opérer plus que dans le... Comment dire ? Cet intra-échange automatique d'informations. Jean-Yves, peut-être que tu peux donner très concrètement des exemples d'usages. Merci, Mme la Présidente. Je dirais qu'il y a trois, quatre grandes causes classiques de création de structures offshore par des résidents, souvent très fortunés, qui vont diversifier leur patrimoine à travers le monde. La première cause, je pense, c'est la cause immobilière de gens qui acquièrent des immeubles dans divers pays. les placent dans ce type de structure. A priori, il n'y a pas de difficulté fiscale, puisque selon la convention OCDE, qui est appliquée dans la plupart des pays, les immeubles sont fiscalisés dans le pays de l'immeuble. C'est plutôt une raison générale d'organisation du patrimoine. Placer tous les immeubles qu'on possède à travers le monde dans la même société, c'est plus commun. La deuxième grande cause, c'est une cause plutôt technique de gens qui sont propriétaires d'avions ou de yachts, donc c'est vraiment des gens très fortunés, avec des équipages dans ces moyens de transport. Là, on va retrouver l'organisation assez classique qu'on trouve pour les armateurs français, par exemple, qui font immatriculer les bateaux dans des pays dans lesquels l'immatriculation est simple, dans lesquels le droit maritime est commode. Et un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est le fait que ces bateaux, ces avions, étant souvent fiscalisés par l'emprunt, la banque peut assez facilement, en cas de non-paiement du crédit, réaliser le gage, c'est-à-dire les actions de la société. Voilà, donc dans beaucoup de pays, si un emprunteur ne paie pas les loyers de son bateau, les procédures judiciaires vont durer deux ans. Donc là, non, ce sont des procédures judiciaires qui sont extrêmement rapides, d'où le fait que les armateurs, ou professionnels, ou à titre personnel, aient recours à ces pavillons. Il y a une troisième grande cause, très classique là aussi, qui est des organisations successorales qui permettent de faire primer la volonté du défunt. Donc il y a un exemple récent qui me vient à l'esprit. Une personne qui ne peut pas céder, c'est bien à un enfant décédé, mais seulement à ses petits-enfants, lesquels sont relativement jeunes. Donc dans ce type de juridiction, on peut retarder l'exécution de la succession jusqu'à la majorité des petits-enfants. En France, par exemple, ça n'est pas possible. L'exécution de la succession, elle est instantanée. D'ailleurs, souvent, puisqu'il faut gérer ses biens, le donateur pouvant être décédé entre-temps, on fait appel à un curateur qui va prendre soin de toute cette affaire. Assez complexe, on le voit. C'est souvent assez complexe, ces questions de succession. Et puis enfin, dans certaines parties du monde, les gens ont recours à ce type de structure dans lesquelles ils mettent leurs biens pour des raisons de sécurité physique. Il y a des pays qui restent, des pays dangereux, ou de sécurité politique. On peut dire, par exemple, que l'immense majorité des résidents d'Amérique du Sud qui placent leur argent à Panama, en fait pas très loin de chez eux, le placent là pour ces raisons-là, qui sont des raisons de sécurité physique ou politique. Donc voilà les quatre grandes raisons qu'ont des gens très fortunés d'avoir recours à ces structures. l'immobilier, les raisons techniques, bateaux, avions, comme les professionnels finalement. Des clauses successorales qui veulent organiser selon leur volonté. Et puis des pays un peu difficiles dans lesquels on met son argent à l'abri à l'extérieur. Voilà. Mais à votre avis, il y aurait quelque chose à faire dans le droit français pour permettre une souplesse davantage ? Parce qu'au fond, ce que nous recherchons, nous, la Commission des finances, c'est d'une part savoir s'il y a des résidents français concernés. Vous avez été assez explicite dans la matière pour ce qui vous concerne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire différemment ? Et la deuxième question, mais je pense que nos collègues seront heureux de l'entendre et peut-être certains collègues l'auraient posé, mais les pavillons dont vous parlez pour les bateaux, ils sont où ? À Panama ? Ou un peu ailleurs aussi ? Ils sont à Panama. Ils sont souvent à l'île de Manne, au nord, entre l'Ecosse et l'Irlande. Je pense que c'est un sujet qui a été souvent débattu à la fois par le gouvernement et par le Parlement en France dans la commodité de ces immatriculations. Mais pour ce qui concerne la structuration de ces pavillons, en tout cas pour les banques, le critère majeur, c'est la facilité de réalisation du gage. Un bateau dont les loyers ne sont pas payés peut être saisi en quelques heures. Donc la législation française ne permet pas, on est obligé d'avoir recours à des voies de justice classiques qui sont beaucoup plus compliquées. Le débat politique en France... Oui, oui, nous l'avons eu sur les bateaux, évidemment. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, moi je vais tout simplement me référer à nos deux dernières auditions, celle du 11 mai, celle du 18 mai, celle du 11 mai concernant la Société Générale et celle de Mme Houlec, la procureure de la République financière la semaine dernière, sous de mémoire. Patrick Suet, donc le secrétaire général du groupe Société Générale, avait assuré qu'à la banque, et je le cite, ne participait pas, bien entendu, des opérations dont l'objet est exclusivement fiscal. Vous savez d'ailleurs, c'est un peu la définition de l'abus de droit en matière fiscale. Donc concrètement, des clients peuvent vous saisir pour un centre d'opération, certaines sont patrimoniales, vous avez parlé, d'autres pour objets de facilité, par exemple les voies de recours ou l'emploi de personnel. Quelle serait l'attitude concrètement de crédit à l'école si un client vous saisissait pour une opération dont l'objet principal ou quasiment exclusif serait d'éluder l'impôt ou d'échapper à l'impôt ? Donc, puis la deuxième question, ça se réfère à ce que Mme Houlette nous disait la semaine dernière, elle nous faisait part de sa difficulté, de la difficulté du PNF à connaître les bénéficiaires réels des trusts. Donc concrètement, nous disons, même par la voie de la coopération judiciaire, nous avons les plus grandes difficultés à connaître les bénéficiaires réels d'un trust. Et ça rejoint d'ailleurs la difficulté dont faisait État également la DGFIP qui nous disait, même en matière de coopération fiscale, en matière de coopération administrative, on a aussi les plus grandes difficultés à connaître les bénéficiaires réels d'un trust, donc, aux bénéficiaires effectifs. Alors, ma question est simple, comment la banque, comment une banque peut obtenir ces informations puisque la banque, vous avez des obligations notamment de connaissance du client, know your customer, donc comment vous remplissez ces obligations en connaissant les éventuels bénéficiaires effectifs d'un trust et si vous les connaissez, est-ce que vous avez la possibilité de les transmettre ou est-ce que vous les transmettez à l'administration fiscale ? Merci. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le rapporteur général, donc, notre réponse est très simple sur le premier point et va être très précise sur le second. Je n'ai pas qu'il y ait d'amidité, nous ne cherchons pas au-delà de la recherche d'évasion fiscale à trouver d'autres objets, il ne peut pas y avoir de recherche d'évasion fiscale dans la politique que nous avons définie et qui est volontairement limitée puisque nous ne voulons opérer qu'à partir de territoires qui sont dans l'échange automatique d'informations et sur des clients dont les pays sont dans l'échange automatique d'informations. Donc, nous sommes restrictifs en ce sens que j'exprimais tout à l'heure, nous ne laissons pas le bénéfice du doute lorsque nous ne pouvons pas aller aux vérifications dès lors qu'il n'y a pas d'accords bilatéraux, multilatéraux. par définition, nos clientèles de banques privées internationales, nous ne pouvons avoir que des personnes physiques, des structures onshore ou offshore, peu importe au fond où qu'elles soient et quelle soit la forme, qui vont ou qui sont dans l'échange automatique d'informations et le mot automatique parle de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attitude de la banque à décider, mais au fond, de systèmes organisés entre États. Je vous explique un instant comment cela fonctionne. Si vous êtes, par exemple, cette fois-ci, je vais prendre l'exemple de Luxembourg qui est dans l'échange automatique d'informations et que vous n'avez que des clients dans le territoire et dans l'échange automatique d'informations, c'est le cas, par exemple, de toute l'Union européenne, eh bien, la banque à Luxembourg devra donner automatiquement toutes les informations au fisc du Luxembourg qui les retransmet au fisc des pays d'origine et notamment aux pays français. Donc, nous ne pouvons pas être dans un système, dans une politique où il y aurait en plus un intérêt d'évasion fiscale. Ceci étant, comment faisons-nous pour détecter au départ ceux qui viendraient pour cela et donc les exclure de notre fonds de commerce ? La réalité, c'est que nous devons effectivement connaître d'abord Know Your Customers et connaître les vrais endroits. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais quand on ne peut pas, on ne prend pas. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les comptes des clients et des structures dont on n'est pas sûr d'avoir les vrais ayants droits et dans l'opération très lourde puisque ces 70 000 clients que nous avons entrepris finis pour les Français, finis pour l'Union Européenne et finis pour le reste du monde dans peu de temps, et lors que nous ne sommes pas sûrs dans la revérification fiscale d'avoir tous les éléments de preuve et toutes les connaissances sur les ayants droits, nous avons été également amenés à clôturer ces opérations-là et au passage, de façon traçable, de façon lisible pour ne pas permettre une évasion complémentaire. Voilà. peut-être, je ne sais pas si Jean-Yves a des éléments plus précis sur la façon dont nos conseillers vont à la vérification de les ayants droits. En tout cas, à la fois, notre territorialité ne nous permet pas d'accueillir des clients qui échapperaient à cette fiscalité. Par ailleurs, le vrai travail qui nous est imposé de vérifier la connaissance des clients fait que si nous avons le moindre doute sur les vrais ayants droits, nous ne devons pas prendre. Et par ailleurs, il y a des mécanismes de déclaration de soupçons qui, dans tous les États, sont des mécanismes de déclaration lorsqu'on a la crainte d'un blanchiment ou d'un financement de terrorisme qui, dans certains États, de plus en plus, pour ne pas dire bientôt dans tous, c'est le cas de la France depuis 2009, déclarent aussi le risque d'évasion fiscale puisque c'est devenu un délit depuis 2009. Et dans les pays qui étaient peut-être les plus lents allés à ce processus-là, vous savez que la Suisse est en 2016 également dans la déclaration délitueuse de la complicité d'évasion fiscale. Est-ce que, Philippe, juste à ajouter une précision technique ? Comment est traité le cas d'une société offshore ? Il en restera, comme tu l'as dit, des sociétés offshore dont nous tenons des comptes au Luxembourg. Nous, nous connaissons les bénéficiaires de ces sociétés offshore parce qu'on n'accepte pas de sociétés offshore, donc on ne connaît pas tous les... Sainte-moi, ce qui est nouveau, c'est que l'échange automatique nous permet, à la fois nous permet et nous oblige d'ailleurs, à transmettre aux autorités fixales luxembourgeoises d'une part, les avoirs qu'il y a dans la société et l'identité fiscale des bénéficiaires de façon à ce que le Luxembourg transmette aux différents pays, s'il y en a plusieurs des bénéficiaires, toutes les données. Cette question de l'échange automatique, c'est vraiment le sésame qui permet de régulariser la situation de façon universelle. D'où le choix fait par le carrécol de n'opérer que dans ces pays. Monsieur le rapporteur général, une question complémentaire. Oui, parce qu'on parlait du Luxembourg à l'instant et la semaine dernière, le secrétaire général de la CPR nous a fait part des difficultés à exercer des contrôles, notamment en Luxembourg, puisque très concrètement, le régulateur luxembourgeois en quelque sorte réalisait lui-même l'échantillon sur lequel les contrôles devaient être faits. Et il a évoqué notamment la difficulté à contrôler des filiales, y compris de banques françaises. Donc, est-ce qu'elles sont concrètement, est-ce qu'il y a des instructions qui sont données à vos filiales en cas de contrôle sur place, de coopération avec le régulateur ? Est-ce qu'il y a une remontée avec le régulateur français ? En tout cas, c'est la difficulté que le secrétaire général nous a signalée. Donc, on sait qu'il y a des contrôles qui se sont mal passés ou pas très bien passés à la mesure où le régulateur français, en allant sur place, se heurte finalement à une faible coopération. On est dans un autre domaine qui est le domaine fiscal qui, à mon sens, a réglé ses problèmes. Là, je parle bien de la régulation. Il y a l'exécution de l'échange automatique. Là, on est dans le domaine de la régulation. Donc, les instructions qui sont données à nos filiales étrangères et d'obéir aux règles du régulateur local. Local, oui. On a guère le choix. Donc, si le régulateur local ne veut pas transmettre d'informations sans accord de coopération juridique entre les pays, nous ne pouvons guère... On a plus de ce régulateur climatique, non. C'est le régulateur. Ah non, la coopération juridique n'est pas obligatoire. Le régulateur, régulateur, non, la coopération... Le régulateur, lui, est souverain dans son pays, peut décider que les données sont transmissibles ou pas et souvent décide qu'elles sont transmissibles s'il y a accord de coopération juridique qu'il faut mettre en oeuvre. Donc, c'est une procédure assez longue qui passe par le ministère de la justice. C'est une procédure qui ne se déroule pas comme ça. Donc, nous, nous obéissons aux régulateurs locaux, évidemment. Merci. Merci, messieurs. Je vais donner la parole à nos collègues qui l'ont sollicité. Éric Boquet, en premier lieu. Il sera suivi de François Marc. Bien, merci, madame la présidente. Bonjour, messieurs. Effectivement, nous sommes plus d'un à avoir été surpris d'entendre parler du canaricol qui nous avait davantage habitués dans le temps au bon sens près de chez nous. Mais vous n'avez pas échappé, vous non plus, à la mondialisation, à la financialisation à l'extrême. Et vous vous retrouvez un peu dans la tourmente aujourd'hui. Cela dit, avant les révélations des Panama Papers, un rapport était sorti le 16 mars 2016, organisé, un écrit par différentes ONG, Oxfam, le Secours catholique, CCAD, Terre solidaire, qui faisaient une analyse complète de la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux dans le monde. Et vous y figuriez, bien sûr. Et il nous est indiqué dans le document, vous me direz si vous infirmez ou confirmez, qu'en 2014, vous aviez réalisé 2,4 milliards de bénéfices à l'international, dont 700 millions dans les paradis fiscaux, soit 28,6% de ce chiffre. Donc est-ce que vous confirmez ou infirmez cette réalité ? Le même document précisait que sur les 159 filiales de votre groupe figurant dans les paradis fiscaux, seules sept entités étaient des banques de détail. Donc vous avez commencé à répondre, j'allais poser la question de quel type d'activité vous menez dans ces filiales, mais vous avez en partie répondu. Mais est-ce que, si c'est transparent, est-ce qu'il y a nécessité absolue d'organiser des activités patrimoniales, successorales, dans des territoires où l'opacité règne ? Si c'est transparent, pourquoi se cacher ? Ensuite est venue l'affaire les révélations des Panama Papers, évidemment, qui a secoué le monde entier, y compris vous. Vous n'avez pas été épargné. D'ailleurs, le chiffre cité de 1129 structures offshore gérées par vous depuis plusieurs années est supérieur à celui qui a été annoncé pour la Société Générale. Donc vous étiez la première banque concernée par cette affaire si ce chiffre est confirmé. avec donc le cabinet Mossack-Fonseca devenu bien sûr très célèbre depuis. Et ce chiffre donc remonte aux années 90, nous dit le document. Sur la première réaction de votre part sur un compte Twitter, apparemment, cette activité a cessé en 2015. Et M. le directeur vient de nous parler de cessation en 2010. Donc que s'est-il passé durant ces cinq années. Et en 2013, on nous parle également de 246 sociétés offshore encore actives. Donc il y a la divergence sur les chiffres. J'aimerais avoir quelques précisions là-dessus. Et pouvez-vous certifier et au besoin, sur demande, documenter vos informations et vos affirmations. Plus tard, votre établissement a publié un communiqué que je vais me permettre de citer. La banque privée du Crédit Ricolle a engagé une démarche volontaire visant à s'assurer que chacun de ses clients est bien en conformité avec les services fiscaux de son pays de résidence. Fin de citation. Mais vous savez très bien que l'on peut être citoyen français résident à Genève possédant une société à Jersey et titulaire d'un compte à Hong Kong. Les montages permettent ce genre de mécanisme aujourd'hui. Donc de quelle conformité, de quel pays prenez-vous compte pour vérifier la conformité de telle ou telle situation. est-ce que l'on peut se déroule ? un autre élément que je vais citer, Le Monde, le journal Le Monde, a parlé d'une filiale de Monaco, le relevant du Crédit Ricolle qui s'appelait le Crédit foncier de Monaco, qui a demandé expressément à partir de 2010 au cabinet Monsac-Foséca de ne jamais mentionner les noms complets des bénéficiaires ou des sociétés qu'il gérait pour son compte. Voilà ce que je lis dans Le Monde. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette déclaration ? Ensuite, deux réactions aux propos que j'ai entendus en propos liminaires. Vous dites, M. le directeur, que vous ne travaillez uniquement qu'avec les pays qui s'engagent à la transparence et à la coopération. Mais effectivement, M. le rapporteur général vient de rappeler fort utilement l'audition intéressante de Mme la procureure du parquet national financier la semaine dernière qui évoquait le cas de la Suisse expressément où effectivement il y avait relativement une bonne coopération administrative mais quant au judiciaire, il y avait quelques réticences pour ne pas dire plus notamment sur deux dossiers qu'elle n'a pas cités bien entendu mais qui montrent bien la réalité de cette situation. Enfin, dernière chose, je crois que c'est M. Hochet qui évoque les activités immobilières offshore et qui, je vous cite, dit a priori il n'y a pas de difficultés fiscales. Je suis un peu surpris de cette expression a priori. N'est-il pas dans vos obligations réglementaires de vérifier qu'effectivement la situation fiscale est tout à fait conforme ? Voilà, je vous remercie. Merci, Eric Boquet. Vous voulez bien répondre M. le directeur général tout de suite à notre collègue ? Oui, je vais essayer Mme la Présidente. J'essaie de prendre les éléments point par point. Effectivement, le crédit agricole peut surprendre lorsqu'il est pointé sur ce type d'activité. Je veux juste rappeler que le crédit agricole c'est la 10e banque mondiale, la 3e en Europe. nous sommes une banque universelle de 160 000 collaborateurs, de dizaines de millions de clients. Et donc effectivement, nous faisons toutes les activités d'une banque universelle dans un monde qui est très globalisé avec des risques mais aussi toutes les obligations de contrôle qui sont inhérentes à ces risques-là. Vous avez cité des chiffres que je ne valide pas un seul instant. Ce n'était pas votre source mais sur notamment la part de nos bénéfices. on ne pouvait pas ignorer que le groupe crédit agricole travaille pour l'essentiel de son PNB en France. On ne peut pas faire 2,4 milliards de résultats dans des paradis fiscaux quand on en fait 4 ou 5 au total pour le groupe crédit agricole. En tout cas, cela ne serait pas compatible avec le fait d'avoir versé 5 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés à l'État français sur les derniers exercices. Je pense qu'au rating des contributaires fiscaux en France, nous sommes extrêmement bien placés. Et je le répète, les activités sur lesquelles nous sommes auditionnés aujourd'hui représentent au plus en termes de chiffre d'affaires. Je parle de toute la banque privée internationale, pas du tout que des structures offshore 2,4% du PNB et seulement 0,9% pour le hors-Europe. Je voudrais également dire que je sais que ce n'est pas populaire et qu'au fond, j'affronte un a priori tout à fait extérieur, les structures offshore, ce n'est pas illicite et ce n'est pas problématique par principe, dès lors que c'est transparent. Il y en a, il y en aura, et il y a toujours des prestataires, y compris des grandes banques, qui vont continuer à faire ce type d'activité. Ce qui compte pour nous, c'est que nous soyons, finalement, et c'est un choix volontaire, car nous pourrions faire autrement, nous soyons strictement opérants en l'intérieur des territorialités et des types de clientèles qui sont de toute façon soumis à ce que les politiques ont décidé, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations quant aux informations fiscales. S'agissant de nos implantations, cela signifie que ce qui compte pour nous, pardonnez-moi de prendre un terme anglais, mais c'est le booking. C'est-à-dire qu'au fond, je prends un client français qui est un ayant droit sur une structure au Panama. En fait, il est français, mais ce qui va compter, c'est qu'il est client d'un booking qui soit est à Paris, soit à Luxembourg, soit à Monaco, soit en Suisse, soit en Hong Kong, qui sont tous des pays échanges automatiques d'informations, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'au fond, là où le client est chez nous, nous soyons sur un territoire qui fasse partie de ce ring d'échanges automatiques d'informations et les 11 pays dans lesquels nous avons du booking sont tous de cette nature-là, ce qui me permet de tenir de façon très ferme, très solennelle la politique que je viens de citer il y a un instant. S'agissant du crédit foncier de Monaco, effectivement, c'est une banque qui appartient au Crédit Agricole par plaisir. On est premier ou deuxième, mais j'aime dire que c'est quasiment la première banque monégasque. C'est une banque que nous avons acquis grâce à l'acquisition d'Indo-Suez. Je rappelle que Monaco est en transparence fiscale depuis de très nombreuses années avec la France, c'est-à-dire qu'un Français qui va ouvrir un compte à Monaco est automatiquement et depuis très longtemps déclaré à l'État français. Et lorsque nous imposons, comme dans tous nos contrats, à nos prestataires d'être dans la confidentialité de nos clients, c'est pour protéger nos données, protéger nos clients et non pas nous soustraire aux ayants droit officiel de lisibilité sur nos comptes que sont les autorités et le fisc. Voilà. Donc, par ailleurs, vous avez évoqué, M. le Sénateur, d'autres activités dans des pays qui sont effectivement les pays dans lesquels ces activités s'opèrent pour des raisons industrielles ou au fond de professionnalisme. Je crois que c'est une erreur, pardonnez-moi de vous le dire, de considérer que le pays s'associe forcément à de l'opacité. Le financement des grandes structures, notamment de shipping ou d'aéronautique, se font dans des pays dont le nom a une connotation qui peut peut-être surprendre, mais qui se font en totale transparence à la fois de rémunération, de fiscalité et juridique. C'est le cas du financement du shipping, c'est le financement aéronautique dans lequel le Crédit Agricole, c'est vrai, et nous en sommes non seulement heureux, mais fiers, est un des grands leaders mondiaux des financements et de ce type d'activité. Je vais peut-être demander à Jean-Yves de préciser sur ces autres types d'installations dans ce type de pays, prendre un ou deux exemples pour montrer qu'au-delà des monts, par exemple, les îles Caïmans ou l'île de Man, nous avons des activités qui sont liées aux métiers et qui ne posent aucun problème de transparence vis-à-vis des autorités. Monsieur Auché. Merci. Ce qui est très classique, c'est l'organisation en technique financière du financement des avions et des bateaux. Donc, si nous prenons le cas des avions, généralement, nous ne finançons pas la compagnie aérienne. Nous finançons l'avion lui-même. Donc, l'avion va être enveloppé dans une structure juridique ad hoc. Cette structure juridique est l'emprunteur auprès de la banque. Ces emprunts sont payés par les loyers, payés par la compagnie et l'argent perçu par cette structure est, pour ce qui nous concerne, évidemment, parfaitement connu du fils français au terme de l'article 219b du Code général des impôts. Donc, la raison, elle est purement, je le disais tout à l'heure, de technique de financement, puisque pour le cas où la compagnie en viendrait à ne pas payer son loyer, le carrécol va saisir cet avion et le revendre à une autre compagnie, ce qui d'ailleurs n'arrive généralement pas, puisque à la menace de saisie de l'avion, la compagnie paye, sauf si elle est vraiment en état de banqueroute. Voilà, donc ça, ça se pratique dans certains pays ou dans certains états américains, dont la juridiction permet de le faire facilement, notamment au Delaware, dans lequel il y a pas mal d'immatriculations de sociétés aéronautiques. Pour les bateaux, il en est de même, avec souvent deux grands pavillons qui sont Panama-Ile-de-Mans. Là encore, le bateau va être enveloppé dans une structure juridique ad hoc. C'est la structure qui s'endette auprès de la banque. les loyers payés par l'armateur à cette société paient l'emprunt et si l'armateur avait des difficultés à payer le loyer sans aucune formalité juridique, la banque peut se saisir du bateau et assez vite le céder sur le marché mondial à un autre armateur. Là encore, pour les armateurs français, article 219b du Code général des impôts, j'ai en tête deux bateaux construits par un grand chantier naval de l'ouest de la France qui ont été équis par une grande société de croisière française. Ils ont été ématriculés au Panama, à ma connaissance, pour des raisons qui n'ont rien de fiscal. On revient aux questions de pavillons évoquées par Madame la Présidente tout à l'heure. Merci. François Marques va prendre la parole. Ensuite, André Gattola. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Messieurs. Deux questions qui ont trait au sujet de préoccupations naturelles des autorités publiques sur le sujet de l'offshore puisque l'offshore peut être jugé pernicieux dès lors qu'il y a évasion fiscale ou s'il y a blanchiment d'argent. Ce sont les deux préoccupations principales. À cet égard, s'agissant plus particulièrement de l'évasion fiscale, au fil des auditions que réalise la Commission, on a le sentiment que beaucoup d'arguments sont mis en avant pour légitimer les créations de comptes à l'étranger. On a entendu encore ce matin les principaux arguments sur la gestion de l'immobilier, le droit des successions, la domiciliation d'un yacht, d'un avion, etc. Mais pourtant, lorsque cette affaire a été rendue publique il y a quelques jours, je parlais de Panama, il a été dit dans la presse qu'au fond, 80% des motivations que l'on pouvait retenir relevaient de l'évasion fiscale. Autrement dit, les quatre arguments rationnels que vous évoquez pèseraient si ces informations étaient justes pour 20% alors que 80% des motivations reposeraient sur un désir d'évasion fiscale. Je pense qu'il y a, si ces informations ont été vérifiées sur les chiffres, un sujet important à cet égard. Et dès lors, je voulais vous interroger sur le renforcement récent de vos contrôles et au fond, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre programme dit de rectitude fiscale ? Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste précisément ? Et deuxième question relativement au contrôle et aux vérifications à conduire justement pour éviter qu'il y ait des sociétés ayant des pratiques sur du blanchiment ou autre chose de plus grave. On sait qu'il y a des sociétés qui refusaient de publier les documents administratifs réglementaires ou des états financiers annuels et que dès lors, il fallait aller se réfugier dans un compte offshore pour permettre d'ouvrir les comptes puisque ces sociétés refusaient de répondre aux exigences locales. Donc, quelles sont les vérifications auxquelles on procède désormais avant de proposer l'ouverture d'un compte à ces sociétés ? Et enfin, dernière chose, puisque vous êtes devant une commission parlementaire, on a le sentiment que la législation française n'est pas au point. Ce n'est pas au point sur le droit des successions puisqu'il faut aller courir ailleurs pour trouver une réponse. Ce n'est pas au point sur la gestion de l'immobilier puisqu'il faut s'expatrier pour être capable de gérer un portefeuille immobilier. Ce n'est pas au point sur la domiciliation d'un yacht ou d'un avion parce qu'on est obligé d'aller sur des comptes à l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous nous suggérez comme modification législative à faire en France pour que tout ça puisse être réglé à domicile en quelque sorte au lieu de mettre ces sociétés en péril, en difficulté, de leur procurer des tracas les obligeant à l'étranger ? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier notre droit pour répondre à toutes ces exigences ? Monsieur le directeur général. Monsieur le sénateur, sur le premier pourcentage, évidemment, je ne suis incapable de le valider. Il y a des médias qui se sont prononcés je ne sais sur quelle base sur le pourcentage de motivation. Je voudrais également souligner, je ne l'aurais pas fait, mais je pense qu'ils sont de meilleures tiers de confiance que nous-mêmes que sur le site du consortium de l'ICIJ qui a publié toutes ces bases. Il est expressément écrit en anglais, mais je vais me tenter dans la traduction française, qu'il y a des raisons légitimes de créer des compagnies offshore dans ces juridictions et que beaucoup de personnes sont parfaitement en conformité fiscale là-dessus. Et donc, les déclarations de ce consortium mettent bien en préambule que ces activités ne sont pas illicites par principe, moi, ils s'en font. Et je le cite à la traduction près qu'il y a de nombreuses régions légitimes pour que des personnes fassent appel à ces juridictions offshore sans que cela soit finalement dérogatoire à la rectitude fiscale. Voilà. Ce que je peux simplement témoigner et au fond attester de notre côté, c'est que nous avons terminé le travail de revérification fiscale, notamment des ayants droit français. Et dès lors, ils savent parfaitement qu'ils vont être dans les charges automatiques d'information. c'est la preuve sur elle-même, c'est-à-dire que toutes ces clientèles-là, je vous en citais en toute transparence, quand je prends le chiffre maximum, c'est-à-dire quel que soit le prestataire et quel que soit le territoire, sur nos 13 000 clients français de la Banque privée internationale, nous avons aujourd'hui, je ne vais pas dire encore parce que ce n'est pas le bon mot, nous avons 23 structures offshore et avec des ayants droit français. Ils le savent, ils le restent. Ce qui signifie que des raisons légitimes que je ne peux pas connaître ou que je pourrais connaître mais qu'on ne va pas détailler cas par cas, font que ces clients considèrent qu'ils n'ont aucun problème de s'être structurés de cette façon-là et d'être soumis aux déclarations automatiques vis-à-vis des différents fiscs. Et donc, nous serions au tout début d'une vérification fiscale, nous n'aurions pas le bénéfice du doute là-dessus. Mais nous en avons terminé, nous avons des structures offshore qui demeurent. Le fait, une nouvelle fois, de renoncer, nous, à être acteurs de la création, c'est plus pour de la lisibilité, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que nous ne sommes pas générateurs de ce conseil-là et pas prestataires non plus. Ceci étant, le fait que nous ayons toujours en banque privée des clientèles qui, à travers ces structures-là, vont être soumis aux déclarations automatiques et aux changes automatiques d'informations est la preuve par la conscience des clients eux-mêmes que ceci est en parfaite rectitude fiscale. sur la vérification des ayants droit, on va y répondre. Sur les biens, M. le Sénateur, je pense, sans pouvoir l'attester de façon totalement précise à la virgule près, je pense que la question que vous posez sur le droit français, le problème, ce n'est pas directement ou seulement le droit français. On peut comprendre qu'une personne, et pas seulement française, qui achète ailleurs. Imaginez, voilà, un Espagnol qui achète à Hong Kong. Il va essayer de trouver parce que c'est licite le cadre juridique et la formule juridique qui lui est la plus convenable en respectant toutes les réglementations. Et donc, dès lors que nous sommes dans ce monde très globalisé dans lequel on donne l'usage, à tort ou à raison, mais on donne l'usage à nos clients ou à la société au fond d'opérer dès lors que cela respecte la réglementation, eh bien, on trouve effectivement des clientèles qui optimisent leur situation au regard de règles successorales, au regard de règles juridiques, au regard de règles de structuration. Je n'ai pas d'autre prétention que de venir témoigner devant vous que s'agissant en tout cas du crédit agricole, ceci ne s'opère que dans le cadre d'une transparence et donc d'un ring dans lequel l'échange automatique d'informations ne donnera aucune opacité fiscale. Voilà. Et je ne permets pas de formuler la moindre recommandation sur l'évolution des réglementations car au fond l'existence de ces pays-là est le résultat de leur optimisation de réglementation pour être attractif sur tel ou tel aspect finalement de besoins exprimés par des clients. Sur les ayants droit, Jean-Yves, tu peux être complété. Sur les ayants droit, il y a finalement un avant l'échange automatique et un après. Dans l'avant, ce que nous demandons aux clients, c'est une attestation de ce qu'il est en conformité avec le fils de son pays et nous lui demandons de donner son identifiant fiscal. La banque n'est pas autorisée, auto, n'est pas habilité à exiger d'un client qui nous donne sa déclaration d'impôt. On n'a pas les moyens juridiques de le faire. Ça, c'est l'avant. L'après, pour nous, il est plus simple et nous, nous sommes extrêmement favorables. On l'avait dit devant votre commission, M. Léateur, l'année dernière, c'est que la transmission est automatique. Nous donnons aux autorités fiscales du pays dans lesquelles nous tenons les comptes, toutes les données et le reste s'ensuite. Donc, il n'y a plus la question de la sincérité du client qui dit s'il est en conformité ou pas. Cette sincérité, elle est inscrite dans le processus. Je pense, pour répondre à une partie de la question, vu de notre point de vue, la partie fiscale du sujet est résolue. Après, il y a des questions juridiques. Pourquoi allons-nous dans certains pays parce que le droit est plus souple ? Mais c'est encore une fois un débat qui n'est pas nouveau et qui est de nature un peu différente. La fiscalité n'est pas un peu de la part principale du sujet. Elle est résolue de la presse. – Ça, c'est ce que dit la presse. Nous, nous n'avons pas de confirmation. – Monsieur le directeur. – Oui, je voudrais quand même, peut-être qu'on peut lever un doute, en tout cas nous concernant. Voilà, nous avons toujours la même à peu près taille de banque privée internationale avant et après les vérifications. la banque privée internationale pour le groupe Prédéricole, c'est environ 110 000 clients. Voilà, nous a, et donc nous ne sommes pas passés de 110 000 à 3 000. Voilà, nous avons toujours 70 000 clients en banque privée internationale. Je vous ai donné des réponses précises sur les structures au short. Et donc, je n'ai lu de pas la possibilité, le fait qu'il y ait eu de la recherche d'évasion fiscale dans le passé. Je dis simplement que lorsque nous avons repassé toute la clientèle française, toute la clientèle européenne et nous sommes en train de finaliser le reste du monde, nous ne voyons pas notre activité s'évaporer, en tout cas de façon significative et dès lors nous pouvions considérer si je devais tenter un pourcentage que l'essentiel des motivations de nos clients n'était pas la recherche d'évasion fiscale. Merci. André Gattola. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur. Monsieur Brassac, vous avez évoqué effectivement le travail semble-t-il considérable qui a été fait ces dernières années pour l'extinction des sociétés offshore et vous avez vu que ça s'était fait par deux canaux, soit l'extinction pure et simple de la société, soit la cession. Vous avez évoqué notamment le cas de filiales vendues à MWT, donc ce groupe mauricien, en disant qu'il n'y avait évidemment une absence de liens commerciaux, j'imagine bien sûr capitalistiques entre des filiales du Crédit Agricole et cette société. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ces sessions ? Est-ce que du personnel qui travaillait pour le Crédit Agricole ou une de ces filiales en charge de ces comptes offshore ont été transférés vers cette société, repris par cette société, avec votre accord ou sans votre accord ? Est-ce que la nature des cessions qui ont été effectuées se sont passées dans des conditions, je dirais, normales de marché de cession ? Est-ce que, quelles clauses ont été mises en place ? Et est-ce que vous avez une vision de ce que deviennent les anciens, je dirais, collaborateurs des filiales du groupe du Crédit Agricole qui se sont retrouvés dans des sociétés de ce type, enfin, vendues ou arrêtées ? Qu'est-ce qu'elles sont devenues ou est-ce qu'elles sont passées ? Je vous remercie. Monsieur le Sénateur, alors, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de confusion, mais je préfère être très explicite. Nous n'avons jamais affiché que nous voulions mettre en extinction le nombre de structures offshore. Par principe, elles sont licites, elles peuvent être utiles. Nous affirmons simplement que lorsqu'il y en a, nous devons opérer dans un cadre qui permet la transparence fiscale. Ce que nous avons décidé, c'est l'arrêt d'être prestataire nous-mêmes, conseil intermédiaire, créateur, gestionnaire de ces structures offshore. Je vais répondre à vos questions. J'espère le faire le plus précisément possible, mais je me rends compte à l'instant qu'en voulant faire plus loyal que la réglementation, je m'attire sur moi-même une sorte de soupçon. Ce sont des activités parfaitement légales, une nouvelle fois, que d'autres vont continuer à faire et je pourrais très bien défendre de votre commission que nous avons gardé ces activités, comme d'autres banques que le font, ou alors que nous sommes en partenariat, que nous y avions mis du capital ou que nous sommes en lien d'affaires. Nous avons pris cette décision parce que j'estime que sur le plan de la réputation pour le groupe Réal-École, dans un sujet qui est très vaste et qui est très complexe pour la lisibilité, ce que je disais en termes de politique générale, nous ne pouvons plus nous contenter de strictement respecter les réglementations de chaque pays. Nous devons donner une politique qui soit très lisible, sans ambiguïté, pour tous ceux qui nous observent et pour une grande banque comme le Cléder-École, la réputation est une valeur essentielle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'arrêter ce type de prestations et de ne pas être, comment dire, reproché, non pas accusé, mais reproché, d'être à la genèse du Conseil pour structurer les patrimoines de cette façon-là. Pour être plus précis, maintenant, sur votre question, par deux structures, nous nous sommes mis en extinction tout court, c'est-à-dire qu'au fond, au Luxembourg notamment, nous pratiquions ce conseil et cette structuration offshore que nous ne faisons plus tout court, il n'y a pas de session, nous avons arrêté l'activité. Et s'agissant notamment au Decret-École, le Suisse conseil que nous avons cédé, pour le coup, en toute transparence, à une structure qui est parfaitement connue, nous n'avons passé aucun accord commercial, par contre, vendre une structure, c'est évidemment, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, vendre les collaborateurs avec, sinon il n'y aurait pas. Et je rajoute, pour être très, alors nous n'avons pas de capital, nous n'avons pas de lien commercial, mais nous avons mis un détachement d'une personne, pour être très précis, pour au fond, surveiller la transition et faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés par rapport à nos clientèles et donc, de façon très concrète, nous avons un détachement pour deux ou trois années d'une personne qui est en fait là pour vérifier que ce que nous avons décidé de faire s'opère de façon convenable. Tu avais des précisions à apporter, Jean-Yves ? Non, je voulais simplement confirmer ce que tu dis, c'est-à-dire, comme dans toute session, l'acheteur achète la société et les employés, généralement, sont transférés en toute partie chez le nouvel acheteur. On n'a plus. Oui, pardon, on me souffle à l'instant, donc je précise quand je dis qu'il n'y a pas de lien commercial, encore moins des commissions d'apport. Mais cette idée que nous pourrions simplement mettre à côté de façon moins visible cette activité n'est pas rationnelle parce qu'au fond, si nous voulions faire à ça, nous pouvions garder la structure elle-même et affronter, au fond, l'explication comme d'autres la donnent aujourd'hui en disant que ce qui compte, au fond, c'est la transparence fiscale. Nous allons plus loin que les contraintes en abandonnant ce type d'activité parce que cette activité à tort ou raison de façon rationnelle ou pas crée un problème de réputation pour les banques qui y opèrent. Merci beaucoup monsieur le directeur général. Voilà pour cette audition de la direction du Crédit Agricole qui a donc été entendue par la Commission des Finances qui, à la suite du scandale des Panama Papers, cherche à évaluer le chemin parcouru pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale et le chemin qui reste visiblement à parcourir. Place à présent à une autre audition qui a allué également ce matin celle de la BNP Paribas, une autre banque mise en cause dans ce même scandale panaméen et qui avait été auditionnée dans le cadre des travaux de la Commission d'enquête sur l'évasion fiscale en 2012. A l'époque, le patron de la BNP Paribas, Baudoin Pro, avait déclaré avoir voulu retirer toutes ses activités du Panama en 2009 mais en avoir été empêché par le Quai d'Orsay qui voulait absolument que la banque garde une présence au Panama. Depuis, vous le savez, la banque n'a pas échappé au scandale. BNP Paribas qui a d'ailleurs annoncé hier se retirer des îles Caïmans. Tout de suite, donc, on prend la direction de cette audition. Je vous remercie de l'occasion de nous exprimer dans ce forum sur ce sujet important et de vous informer des actions du groupe dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. Alors, dès 2009, la transposition de la troisième directive qui intègre la fraude fiscale comme dans le cadre régissant la lutte contre le blanchiment, notre groupe a initié un programme très important, très rigoureux de renforcement de nos modes de commercialisation et de contrôle au niveau de la banque privée internationale. Alors, dans le cadre de ce programme, quatre décisions structurantes ont été prises que je voudrais vous énumérer puis je rentrerai un petit peu plus en détail ensuite dans chacune d'elles. Ces quatre décisions sont les suivantes. Premièrement, le renforcement continu de notre dispositif de connaissance de clients, le KYC, Know Your Customer. Désolé de l'anglicisme, mais c'est vraiment le terme qui est communément utilisé pour cet exercice. Deuxièmement, l'arrêt de nos activités liées à l'administration pour nos clients de sociétés offshore. La demande systématique de déclaration de conformité fiscale auprès de tous nos clients résidents français, Union européenne et OCDE depuis 2013. Et enfin, aussi depuis 2013, nous n'ouvrons plus de compte au nom de sociétés offshore pour des bénéficiaires économiques finaux résidents fiscaux français. Alors, je vais maintenant peut-être rentrer un petit peu dans le concret de chacune de ces mesures pour vous donner une bonne idée de ce dont il s'agit. Alors, dès 2009, nous avons entrepris un programme très conséquent de renforcement de notre processus de KYC qui vise à nous assurer de la bonne connaissance de nos clients. toute nouvelle entrée en relation que dans le monde ou que ce soit dans le monde est validée par un comité d'acceptation client, un comité qui se tient en commun entre les équipes de la banque privée et les équipes de la conformité. La fonction conformité au sein du groupe NPE Paribas est une fonction indépendante, indépendante des métiers, intégrée globalement, dont le responsable dont global est ici présent, Eric Martin. reporte directement à Jean-Laurent Bonafé, notre directeur général. Ça représente combien de personnes ce comité ? La conformité ? Oui. Aujourd'hui, 2700 ? 2700 ? On vient de 1700 à peu près à la fin 2014. Pardon. Nous venons donc d'à peu près 1700. La question, c'était combien de personnes sur cette... 1700 à la fin 2014, à peu près 2700 à la fin 2015, avec un objectif d'être proche de 3500 à la fin de cette année. Merci. Dans ces comités d'acceptation client, la direction de la conformité a un droit de veto final sur à la fois l'entrée en relation ou la continuation d'une relation avec nos clients. dans ces comités, il s'agit de comprendre parfaitement qui sont nos futurs clients ou nos clients, leur motivation, l'origine des fonds, la transparence des flux qui vont transiter sur nos comptes, ainsi que le type de gestion qui est adapté à notre client. Alors ce filtre s'inscrit naturellement dans le cadre général de la lutte contre le blanchiment, contre la fraude fiscale, contre la corruption, le financement du terrorisme, ainsi que bien sûr toutes les sanctions, le respect des sanctions internationales actuellement en vigueur. Alors dans le cas d'utilisation de structures offshore, de personnes morales, et j'aurais l'occasion de revenir sur ce que l'on entend chez BNP Pariva par structure offshore. Je reviendrai tout à l'heure. Dans le cas d'utilisation de structures offshore, les bénéficiaires économiques sont toujours connus. C'est sur le bénéficiaire économique que se fait le KYC et non pas sur la structure. C'est vraiment nous souhaitons connaître le bénéficiaire économique final. Donc nous analysons dans ce cas le bénéficiaire économique final et puis la raison d'être de cette structure. Pourquoi utiliser une structure dans le cas qui nous intéresse à chaque comité d'acceptation client. si le bénéficiaire économique final ne peut être identifié ou validé, à ce moment-là, notre relation ne se fait pas. Donc on ne peut pas absolument parler de société écran puisque nous regardons à travers la société qui est le bénéficiaire économique ultime de cette société. tous les clients font l'objet d'un score de risque multicritère qui est le même mondialement qui détermine le niveau de risque d'une relation et la fréquence de revue de cette relation. Dans notre jargon, c'est le score MLRA, notre jargon interne. Les transactions réalisées sur les comptes font également l'objet de filtres systématiques pour assurer la conformité. et je précise que ce dispositif qui est en place dans toutes nos implantations de banques privées internationales est revu non seulement par notre inspection interne mais aussi par tous les régulateurs qui nous surveillent dans tous les pays où nous opérons et encore récemment mondialement par la CPR. Donc ça, c'est pour la première partie qui est le New York Customer. En deuxième lieu, depuis 2010, nous avons entamé un processus de cession de nos activités liées à l'administration de sociétés offshore. Les liens avec sociétés ont été stoppés dès la cession de ces sociétés et qui exercent depuis leur activité en propre, c'est-à-dire de manière indépendante par rapport à notre groupe. Alors là, il y a eu un certain nombre de sessions. Je vais juste les énumérer pour vous donner une idée de l'ampleur de l'exercice. En 2010, nous avons vendu BenPé Paribas Bahamas Limited à Banque de Nova Scotia, une banque canadienne la société a ensuite vendu le fonds de commerce à l'activité à Banque de Nova Scotia, nous avons gardé la structure qui a ensuite été liquidée en 2013. La succursale de BenPé Paribas Walsh Management à Panama a également été vendue en 2010 à la Banque de Nova Scotia, la même banque, banque canadienne, et la structure juridique BenPé Paribas Walsh Management Panama a été liquidée en 2012. BenPé Paribas Trust Company à Genève a été cédée en 2010 au groupe Watamar et a été ensuite renommée par ce groupe Condeo Corporate Services. Fidupar au Luxembourg a été cédée en 2014 à un cabinet d'expertise locale, d'expertise comptable locale, et puis la dernière, BenPé Paribas Trust BV aux Pays-Bas a été cédée au début de cette année à un cabinet là aussi d'expertise comptable locale. Toutes ces sociétés ont donc été cédées. Aujourd'hui, BenPé Paribas n'exerce pas d'activité d'administration de sociétés offshore pour le compte de ses clients. En troisième lieu, troisième point, troisième décision importante, depuis 2013, nous avons renforcé notre dispositif spécifiquement contre la fraude fiscale. Deux choses là-dessus. Tout d'abord, pour tous nos clients et aux résidents de la France, l'Union européenne en général et l'OCDE, nous demandons systématiquement à tous nos clients une déclaration de conformité fiscale. Une fois ces déclarations de conformité fiscale obtenues de nos clients, leur fiabilité... Je vous interroite une minute pour tous vos clients nouveaux ou pour tous ceux qui sont déjà là ? Tous ceux qui étaient là, le stock. Tous. Tous les clients en compte chez nous, clients résidents fiscaux de la France, de l'Union européenne et de l'OCDE, c'est le grand ensemble de 50 pays. Tous les clients résidents fiscaux de ces pays ont dû nous renvoyer une déclaration de conformité fiscale. Nous avons envoyé 30 000 lettres. 30 000 lettres ? Oui. Alors, ces déclarations étant faites ou pas faites, je voudrais sur ce qui se passe lorsqu'elle n'est pas... Lorsque nous ne recevons pas cette déclaration, lorsque nous recevons cette déclaration de conformité fiscale, nous avons validé la fiabilité. Ceci est fait avec nos équipes de conformité et nos équipes juridiques du groupe et les équipes de la banque privée, bien sûr, mais surtout avec les équipes de conformité, on va valider la fiabilité. Et nous faisons ça à l'aide d'un certain nombre de critères de conformité fiscale que nous avons mis au point. typiquement, lorsqu'il y a des flux réguliers entre le compte offshore et le compte du client dans son pays d'origine, c'est un facteur rassurant. Lorsqu'il n'y a jamais de mouvement, c'est un facteur aggravant. Donc, il y a toute une série d'indicateurs qui ont mis en place et même lorsque nous avons reçu une déclaration de conformité fiscale, s'il y a des facteurs aggravants en quantité, il va suffire. À ce moment-là, nous ne l'acceptons pas, nous ne la validons pas. Alors, que se passe-t-il lorsque nous ne recevons pas... tous les facteurs aggravants, c'est... Donnez-nous deux, trois exemples. C'est pas celui-là. Pas du tout de... Pas du tout de... Un client qui est difficilement rejoignable. Un client qui ne se connecte jamais à son compte sur nos sites internet pour savoir quelle est l'évolution du compte, typiquement, le genre de choses. Donc, un client qui a tout le comportement, lorsqu'il a le mouvement en cash sur le compte, en liquide, tout ça, sont des indices de suspicion, je dirais, de non-conformité. Donc, lorsque nous recevons une déclaration de conférence fiscal, mais il y a existence d'un certain nombre de ces facteurs aggravants, nous ne la validons pas. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque nous n'aurons pas reçu de déclaration ou lorsqu'elle n'est pas validée ? Là, il y a deux choses. Le compte est bloqué. Donc, le client n'a plus accès à ces fonds, puisque nous avons une sorte de certitude interne, une conviction comme quoi le client n'est pas conforme fiscalement. Donc, le compte est bloqué. Ensuite, il n'y a plus que deux options. Soit, le client demande de rapatrier l'argent dans son pays de résidence fiscale. Et donc, là, il est vu dans son pays de résidence fiscale. À propos, lorsque, si cet argent venait chez BNP Paribas, en France, par exemple, nous devrions faire une déclaration auprès de Tracfin. Soit, le client, nous l'accompagnons auprès des autorités fiscales de son pays de résidence pour régulariser sa situation. Et en attente de régularisation, le compte est donc bloqué. J'ai une première question et puis ensuite le rapporteur général et nos collègues qui vont s'inscrire. je vous pose une question sur... Vous nous avez dit que vous avez mis faire aux activités services fiduciaires à la gestion, à l'ouverture à la gestion de société. Mais vous n'avez pas bien évidemment externalisé tout cela pour sortir du bilan de la banque et garder des offres à vos clients. C'est ma question. En effet, selon le Monde, fin 2010, la BNP avait cédé au cabinet luxembourgeois Vatamar et compagnie, sa fiduciaire suisse, BNP Trust Compagnie SA, qui comptait 70 sociétés offshore actives. Cette dernière avait été rebaptisée Candeo Corporate Service. Toutefois, selon les déclarations du directeur de Candeo Patrick Taverne, d'après le Monde toujours, Candeo continuait à travailler principalement pour BNP pour des raisons de relations interpersonnelles. Donc, ces deux activités ont été réellement scindées. Gardez-vous des liens avec cette ancienne filiale, qu'il soit capitaliski ou d'une autre nature, y compris informelle, d'ailleurs. Avez-vous des relations avec les clients de Candeo Corporate Service ? Quand il s'agit de clients, vous aviez redirigé vers l'option autrefois. Voilà, et vous avez dit que vous ne mettez plus en place de société écran, directement ou indirectement, via une filiale ou un partenaire. Et vous dites, vous n'ouvrez plus de comptes pour les sociétés offshore, dont le bénéficiaire est un résident fiscal français final. Pourquoi avoir décidé de mettre fin à cette activité ? Et quelle alternative proposez-vous à ceux qui auraient des motifs à vos yeux légitimes ? Et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous dire ce qu'il faudrait faire pour que des véhicules français suffisamment souples permettent d'atteindre les mêmes buts ? Puisqu'au fond, la commission de finances est à la recherche de cela. Y a-t-il... Il y a des vrais... On parle de freins et dans ce contexte, est-ce que vous auriez une idée de ce qu'il faudrait faire ? Alors, je vais répondre aux différentes questions. Vous avez plusieurs questions sur la cession de notre filiale BNP Paribat Trust Compagnie à Genève. Donc, comme je l'ai indiqué, comme vous le rappelez, elle a eu lieu en 2010. Elle a été cédée en tant qu'à ce cabine, à cette société Watamar et depuis renommée Candéo Compréatrice. Tout ceci est exact. Je n'ai pas utilisé le terme externalisation, j'ai utilisé le terme cession. Nous avons vendu cette filiale à Watamar. Donc, depuis cette date, cette société Candéo Compréatrice Service, donc le nouveau nom de notre filiale, conduit ses activités en propre, sans... Indépendamment de... BNP Paribas. Nous n'avons pas d'éléments concernant d'éventuels liens à titre personnel entre des collaborateurs des collaborateurs BNP Paribas et des collaborateurs Candéo. Il n'y a pas de politique de traité avec Candéo. Il n'y a pas d'accord commercial avec Candéo. Et d'ailleurs, comme nous n'ouvrons plus de structure au nom de clients français depuis 2013, il n'y aurait même pas de raison d'en avoir. voilà pour la relation Candéo Compréatrice Service, il n'y en a pas entre... Il n'y a pas de relation commerciale entre BNP Paribas et Candéo Compréatrice Service aujourd'hui. Ni depuis la vente. Alors, sur... Première question, savoir quelles seraient les améliorations à apporter pour que les clients français n'aient pas besoin d'avoir recours à des structures dans les pays francs. Alors, je crois que pour répondre à cette question, il faut voir que l'utilisation de structures offshore doit s'apprécier un petit peu en fonction de l'environnement juridique, de lois successorales fiscales de différents pays dans lesquels nous opérons. Tout n'est pas pareil et tous les pays du monde n'ont pas, n'ont pas à leur disposition un cadre juridique stable, un environnement de lois successorales aussi clair, défini que celui que nous connaissons en France. Et donc, ce qui est vrai pour la France n'est pas forcément vrai pour d'autres pays. Je pense à... Et notamment, les pays hors OCDE, Asie en particulier, fonctionnent de manière assez différente. Donc, il faut vraiment regarder les pays par pays. Pour ce qui concerne la France, nous considérons qu'il existe en France les outils juridiques nécessaires pour la gestion, la structuration et la transmission de patrimoine à disposition aujourd'hui en France. Donc, nous ne voyons pas aujourd'hui pour un résidement fiscal français de nécessité absolue d'aller chercher une structure offshore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2013, nous avons décidé que nous n'avons plus de compte de ces dits parce que nous ne voyons pas la nécessité. Donc, je... Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Je voudrais juste préciser sur ce point une chose, c'est qu'à nouveau, ceci est vrai pour la France. Nous allons, notamment pour les pays hors OCDE, Asie en particulier, nous allons faire une analyse dans les mois qui viennent et tout peu cas par cas, pays par pays, de la situation, l'environnement juridique, l'environnement fiscal et les lois successorales pour définir notre politique à l'avenir sur les pays hors OCDE. D'accord. Mais là, on est assez loin de notre périmètre qui nous concerne aujourd'hui qui est spécifiquement la France. Merci. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le rapporteur général. Merci, un président. Merci, messieurs. Alors voilà, je lis le bulletin quotidien qui est toujours très intéressant et qui parle aujourd'hui BNP Paribas n'a plus de filiale aux îles Caïman et possède encore deux succursales actives et l'information, c'est que vous avez confirmé hier la fermeture de filiale aux Caïmans mais vous y tenez encore deux succursales qui seraient BNP Paribas SA et une banque de détail, Bank of West et une activité qui s'appelle Marque Finance. Alors pourquoi cette activité Marque Finance n'est pas comptabilisée dans le périmètre du groupe et sa première question est quelle est l'activité de ces filiales aux Caïmans parce qu'on parle beaucoup de Panama mais les gens vont peut-être s'intéresser aux Caïmans. La deuxième question sera la même qu'à vos prédécesseurs d'une autre banque. Quelle serait l'attitude de la banque si un client vous demandait de participer à une opération dont la finalité serait exclusivement fiscale donc concrètement on appelle la notion de bourreau de bras donc qu'il y aurait qu'elle serait l'attitude si vous proposez un montage c'est un client régulier donc qu'elle serait l'attitude. Et la deuxième question vous avez évoqué à l'instant le fait que vous recherchiez l'identité réelle de bénéficiaire de trust par exemple ce qui nous étonne un peu c'est qu'on a entendu la semaine dernière Mme Oulette la procureure du PNF qui nous a dit que malgré tous les textes ou les accords en matière de coopération judiciaire très souvent il était extrêmement difficile voire impossible pour le PNF de connaître l'identité des bénéficiaires effectifs de trust et ça rejoint un peu les propos de la DGFIP qui nous a également confirmé toutes les difficultés qu'elle avait en matière de coopération fiscale internationale pour connaître l'identité fiscale ou le parquet national financier n'y arriverait pas et dans ce cas là si vous connaissez l'identité réelle des bénéficiaires de trust est-ce que vous transmettez cette information vous avez parlé du know your customer tout à l'heure donc vous êtes censé connaître vos clients est-ce qu'il y a une coopération notamment avec l'administration fiscale française pour transmettre cette information merci alors je vais trois questions une question sur le caillement que je vous réponds tout de suite une question sur que faisons-nous en cas d'opération à finalité purement fiscale je laisserai Christian Coppola principalement fiscale principalement fiscale nous avons un code de conduite en l'occurrence qui est très clair donc nous allons pouvoir vous répondre assez facilement et puis je reprends dans la parole peut-être pour la partie trust alors sur les caillements les articles récemment parus dans la presse sont exacts au sens où l'on souligne le fait que notre groupe a réduit très fortement le nombre d'implantations au caillement depuis un certain nombre d'années à aujourd'hui il est exact nous n'avons aujourd'hui que deux entités aux îles caillements qui sont les deux succursales comme vous le soulignez l'une de BNP Paribas SA et l'autre de Bank of the West SA Bank of the West je vous rappelle est notre filiale de banque de retail aux Etats-Unis alors que ce même nombre de deux était de 10 en 2012 et de 6 en 2014 vous voyez la réduction était considérable au cours des dernières années je précise d'ailleurs une con-information supplémentaire que la succursale Bank of the West est inactive et en cours de clôture alors le Marc Finance je pose une question spécifiquement sur Marc Finance Marc Finance c'est une société qui est déconsolidée parce qu'elle est trop petite pour être c'est une filiale qui existe mais qui est déconsolidée parce qu'elle est trop petite en dessous des seuils de consolidation c'est une qualité Marc Finance c'est une c'est pas lié à François-Marc non c'est pas lié à François-Marc non non c'est lié c'est lié je veux je vous donne l'information on le mettra dans le questionnaire mais c'est une société qui est devenue qui est toute petite et donc en dessous des seuils en dessous des seuils de consolidation donc n'est plus consolidée quand on parle de Caïman il faut même souligner que toutes nos activités les deux succursales qui opèrent au Caïman nous sommes fiscalisés aux Etats-Unis donc il n'y a pas ni objectif ni effet d'optimisation fiscale pour BNP Paribas du fait de ces deux de ces deux succursales au Caïman et puis aussi rappeler quand même que les Caïmans sont une juridiction qui a après un examen par le forum mondial de l'OCDE en 2013 approfondi de leur structure juridique procédure etc a ses vues considérées comme étant conformes par le forum mondial de l'OCDE et puis par ailleurs les Caïmans c'est une des juridictions qui s'est engagée à l'échange automatique d'informations dès 2017 donc en fait dès la fin de cette année pour préciser le cadre de fonctionnement de cette juridiction je pense que la réponse oui sur les Caïmans d'ailleurs on peut ajouter que les Caïmans pratiquent avec la France de l'échange automatique d'informations depuis 2005 c'est quelque chose qui est un petit peu perdu de vue mais dans le cadre de la directive épargne en fait les Caïmans échangent de l'information de manière automatique avec la France alors pour en revenir à la question sur les opérations à but exclusivement fiscal là il faut être tout à fait clair principalement le groupe BNP Paribas ne s'engage ni pour lui-même ni pour ses clients dans des opérations qui n'auraient pas d'autre finalité que fiscale nous avons en la matière une pratique tout à fait tout à fait claire et des codes de conduite tout à fait clairs c'est d'une part le respect le respect de la loi bien sûr dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés mais c'est aussi une analyse de chaque de chaque opération en allant au-delà de sa simple validité juridique on s'assure que chaque opération a bien une finalité économique et on a je dirais en la matière une approche qui s'apparente à du plus dix ans c'est à dire que nous avons tendance y compris dans des pays qui n'ont pas forcément un appareillage aussi sophistiqué que la France en matière de lutte contre les abus nous avons tendance à apprécier les opérations à l'aune de l'abus de droit à la française donc que ce soit pour le groupe BNP ou pour ses clients nous veillons à ce que les opérations n'aient pas une finalité fiscale mais bien une finalité économique je pense sur les trusts c'est une question qui revient qui revient régulièrement je pense que c'est important d'entendre la difficulté qu'a évoqué le PNF alors je pense que quand on parle de trust peut-être redire un petit peu ce que c'est qu'un trust qu'un trust n'est pas la même chose qu'une société offshore il faut être juste pour soi de comprendre ce que c'est qu'un trust le trust est un outil juridique qui est reconnu par la loi la commune britannique c'est quelque chose qui est commun dans la commune britannique et donc un outil qui est utilisé de manière assez courante par nos amis britanniques pour la gestion de leur patrimoine ou de leur succession et amis britanniques et dans le monde les différentes juridictions différents pays qui utilisent la commune britannique notamment l'Asie et le trust est un outil qui est très communément utilisé par les clients asiatiques BNP Paribas aujourd'hui a deux sociétés de trust de gestion de trust en existence une à Jersey et l'autre à Singapour Jersey Trust Company et Singapour Trust Company je précise qu'au sein de ces deux sociétés ne gérons aucun trust pour des résidents fiscaux français mais ces deux sociétés existent 90% des trust que nous gérons ne sont pas des asiatiques ça me donne une idée de là où ça se passe le trust c'est quoi c'est une enveloppe de gestion et de transmission par rapport à ce que nous connaissons ici en France c'est ce qui se rapproche le plus de l'assurance vie en réalité donc c'est une enveloppe de gestion d'un patrimoine avec des clauses bénéficiaires c'est assez un peu différent mais c'est le plus proche c'est l'assurance vie pour donner une image de comment cela fonctionne alors le droit français ne reconnaît pas le trust en revanche le trust enfin les trusts ont fait l'objet d'une attention par le législateur français qui a instauré une obligation de déclaration auprès du trustee donc la société de gestion du trust le trustee doit déclarer le trust aux autorités françaises dès lors que l'un des bénéficiaires est résident français ou l'un des biens détenus par le trust est situé sur le sol français donc obligation de de déclaration le législateur a aussi prévu que le bénéficiaire du trust serait taxé en France à l'ISF ou toute autre taxation donation succession au même titre qu'un résident fiscal français alors vous me posez la question de savoir comment est-ce que l'administration fiscale enfin si les tous législateurs de trust font leur travail tel que c'est demandé par la loi française c'est déclaré pour ce qui nous concerne nous n'en gérons pas pour des français donc quelque part pas concerné par cette par cette situation parce qu'il ne gère pas pour pour des clients français mais si il y a déclaration à ce moment là le trust est totalement transparent et quelque part il n'y a pas d'intérêt pour un résident fiscal français d'utiliser un trust comme enveloppe pour gérer ses actifs parce que c'est totalement transparent voilà j'espère avoir été un peu clair sur le alors une société offshore peut-être une société qui est détenue par le trust on en revient mais c'est vraiment une enveloppe de gestion le trust c'est rien qu'un engagement de gérer un patrimoine pour le compte d'un client dans certaines règles et avec certaines clauses de success orale ou de clauses bénéficiaires d'ailleurs qui sont successions ou pas de succession parfois des trusts peuvent c'est la différence avec l'assurance vie l'assurance vie déverse en cas de décès du détenteur de la police le trust peut se libérer sur des enfants par exemple dans certaines conditions et pas forcément en cas de décès pas uniquement en cas de décès de la personne détenteur du trust constituant du trust merci je peux demander une précision monsieur Comolet Thierman vous avez répondu sur le fait que la question était l'exclusivement fiscale vous avez le même propos si c'est partiellement fiscal donc nous comme je le disais on se cale sur l'abus de droit sur l'abus de droit à la française donc les opérations à finalité à finalité fiscale nous nous ne nous ne nous ne nous ne pratiquons pas après dans toute opération le la charge fiscale est un élément de coût à prendre en compte comme comme tout autre comme tout autre charge donc le 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 coût fiscal le coût fiscal d'une opération est pris est pris en compte dans l'appréciation de la rentabilité globale d'une opération Mais en aucun cas, l'objet de l'opération doit être d'éviter un impôt qui serait normalement dû. Merci. Éric Bocquet est inscrit. Il sera suivi de François Marc. Merci Madame la Présidente. Bonjour Messieurs, Monsieur le Directeur. Vous avez évoqué les dernières années pour décrire les évolutions de votre établissement en matière de gestion de sociétés offshore notamment. Mais moi, je voudrais revenir à l'audition de M. Bauduin-Pro en son temps, le 17 avril 2012, qui avait été entendue par la commission d'enquête relative au sujet de l'évasion fiscale, et également au propos de M. Pébreau, le 9 juillet 2013. Alors, c'était une audition, celle-là, à huis clos, mais j'en ai pris des notes assez précises, j'en ai un souvenir assez précis. Donc, je vais m'y référer pour vous interroger sur certains aspects qui viennent d'être évoqués. Donc, M. Pébreau avait déclaré en 2012 que rien dans l'activité de notre groupe ne conduit à l'évasion fiscale. Et vous venez de nous dire là que depuis 2013, on n'ouvre plus de compte offshore. Donc là, il y a un petit décalage qui m'interpelle, évidemment. Les révélations de l'opération Panama Papers à laquelle on se réfère depuis le début de ces auditions mentionnent le chiffre de 468 sociétés offshore depuis les années 80 gérées et créées par votre établissement à partir du cabinet Mossack Fonseca, que tout le monde connaît aujourd'hui. En 2010, effectivement, vous gériez 4 207 trusts à Hong Kong et Singapour. Vous venez de confirmer que c'était essentiellement pour une clientèle asiatique. Ces localisations le confirment. J'ai pour ma part en ma possession des documents internes qui montrent par le menu et le détail les explications relatives à la création et la gestion de trusts. Donc là aussi, il y a une contradiction qui m'interpelle et sur laquelle j'aimerais que vous exprimiez. Monsieur Pébreau, je me souviens, avait cité également en 2013 la présence de filiales de la BNP Paribas sur deux territoires précis, le sultanat de Brunei et les Philippines, qui à l'époque figuraient déjà sur la liste des territoires non coopératifs, les ETNC. Donc là aussi, il y a un éclaircissement sans doute à apporter. Je voudrais ensuite évoquer l'amende que les autorités américaines ont infligée à votre établissement l'an dernier, je crois, fin 2015, de près de 9 milliards de dollars, me semble-t-il. Est-ce que, donc c'est relatif à des activités avec des pays sous embargo américains, trois ou quatre d'entre eux, est-ce que ces activités auraient pu être menées à partir de sociétés offshore, à partir de certains territoires figurant sur la liste OCDE, par exemple, des paradis fiscaux ? Et par ailleurs, est-ce que cette amende a pu être, comment dirais-je, figurée en perte fiscale pour votre établissement par rapport au fisc français ? Ensuite, on vient d'évoquer, effectivement, nous avons appris hier par une dépêche de l'agence Reuters que vous alliez fermé vos filiales au Caïmans. Alors, les Caïmans, qui sont un territoire quand même très, très particulier, même si depuis 2005, il nous est dit que la coopération semble fonctionner. Rappelons quand même qu'il y a un immeuble à Georgetown, la capitale des îles Caïmans, qui s'appelle Uggland House, qui est le siège de 12 748 entreprises. C'est un immeuble de cinq étages, je le précise. Donc, il y a effectivement quelques raisons de s'inquiéter de cette situation. Et donc, ça s'était largement après 2005. Alors, quelles activités meniez-vous dans ces filiales au Caïmans ? Et pour quelles raisons avez-vous décidé de quitter ce territoire, au moins en partie ? Merci. Merci, M. le directeur. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de répondre le plus précisément possible. Sur les propos de Baudouin Pro devant cette commission en 2012, moi, je ne vois rien qui infirme ce que vous a dit Baudouin Pro. Nous avons... Enfin, rien en 2012 ne... Dans l'activité de BNP Paribas, était une incitation à l'évasion fiscale. Parce que les mesures que nous avons prises, que je vous ai décrites tout à l'heure en grand détail sur notre politique interne, datent d'avant 2012, puisque nous avons commencé notre programme en 2010, en différentes étapes, et renforcée progressivement. Et effectivement, une des étapes a été que, depuis 2013, nous n'aurons plus de structure offshore pour des clients résidents fiscaux français. Mais, avant 2013, BNP Paribas avait déjà eu une attitude totalement responsable en la matière. Vous me parlez des chiffres qui ont été mentionnés dans la presse sur un nombre de structures ouvertes ou gérées par le cabinet Mossack-Fonseca. C'est un nombre de 460 structures. Moi, je ne fais pas commentaire sur ce chiffre de 460. Moi, je vous donne le chiffre tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous avons, comme je le disais, aujourd'hui quatre structures ouvertes, non bloquées, dans ces 38 juridictions. Je précise qu'au titre de ces... Parmi ces quatre structures, il y en a deux, qui sont des structures panaméennes, et deux autres dans d'autres juridictions que Panama. Voilà les informations aujourd'hui en termes de photographie que nous avons à la suite de 3 grammes mis en place depuis un certain nombre d'années. Je crois que les chiffres qui ont été mentionnés dans la presse remontent, semble-t-il, à 1980. Je ne sais pas... Je ne peux pas faire de commentaire sur ces chiffres. Concernant les trusts, vous mentionnez un chiffre très important de trusts gérés. Je répète que nous ne gérons aucun trust pour des résidents fiscaux français. 90% ou 87% exactement des trusts que nous gérons sont pour des résidents fiscaux asiatiques. Il y en a quelques-uns pour des résidents fiscaux anglais, britanniques, c'est leur loi. Et à côté de ça, quasiment rien. En total, nous gérons 411 trusts aujourd'hui entre nos deux sociétés à Jersey et à Singapour. 411, vous voyez, c'est assez loin du chiffre que vous avez mentionné tout à l'heure. Sur notre présence du groupe dans les États et territoires non coopératifs au sens de la liste française, vous avez mentionné Brunei et Philippines. Je précise que la Philippines est sortie de la liste depuis un certain nombre d'années. Mais je vais peut-être laisser Christian Comellet vous répondre spécifiquement sur cette question de la présence du groupe NPE Paribas dans ces territoires ETC. Oui, donc, le groupe se réfère à deux types de listes, les deux listes officielles en la matière. Donc, celle qui est établie par le Forum mondial de l'OCDE, qui compte plus de 130 membres et qui pratique une analyse très précise des textes et des pratiques des États en matière d'assistance administrative. Et puis, celle de la France, donc la liste des États et territoires non coopératifs. Donc, le groupe n'est présent dans aucun État jugé non conforme par le Forum mondial de l'OCDE. Et il est présent dans deux États qui figurent sur la liste des États et territoires non coopératifs de la France, qui sont Brunei et le Botswana. Voilà. Donc, ces éléments sont indiqués en toute clarté, toute transparence dans notre rapport annuel. Au Brunei, nous avons une activité qui est essentiellement tournée vers le fond souverain. Donc, il n'y a aucune activité au profit de non-résidents. Et donc, en aucun cas, c'est une activité qui est susceptible de permettre quelque évasion fiscale que ce soit. Et au Botswana, notre présence est liée à une acquisition que nous avons faite en Afrique du Sud. Et nous avons une filiale au Botswana qui est spécialisée dans le crédit à la consommation. Et en fait, nous faisons du crédit pour l'équivalent en partenariat avec l'équivalent local de Conforama. Donc, là encore, le risque d'évasion fiscale est nul. Le groupe en question précise, en fait, est l'actionnaire de Conforama. C'est le même groupe que Conforama, la même société. D'accord. Je voudrais... Sur les Caïmans, M. le Président, vous n'avez pas répondu sur les activités menées au Caïmans et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de fermer ces filiales au Caïmans. Je pense avoir répondu en gros détail sur Caïmans. J'aimerais apporter une précision à notre commission sur les Caïmans. Je viens de vérifier, là, la liste. Et il semblerait bien que les îles Caïmans ne figurent pas, mais même n'ont pas figuré sur la liste française des ETNC. Alors, est-ce qu'il y a un problème de transparence avec ce pays qui aurait malencontreusement échappé à notre administration fiscale ? Non, c'est le pays qui reçoit, c'est le pays. Voilà. Là-dessus, donc, les Caïmans, donc, depuis 2005, sont engagés dans l'échange automatique dans le cadre de la directive épargne. Depuis 2009, ils ont signé avec la France un accord d'échange de renseignements qui a toujours fonctionné à la satisfaction des autorités françaises. En 2013, comme le rappelait Jacques Destet, ils ont été évalués par le Forum mondial qui les ont considérés comme conformes. Et au G20 de 2014 à Berlin, ils se sont engagés, parmi les juridictions pionnières, pour une généralisation de l'échange automatique d'informations. Il y a peut-être juste un point sur lequel je voudrais revenir dans les questions du sénateur Bocquet, qu'on n'a pas évoqué, qui était la question de l'impact de l'amende en France. Et donc là, je souhaite confirmer ce qui avait déjà été dit, qu'en aucun cas, cette amende n'a eu un impact négatif sur la base imposable en France, puisqu'elle n'a pas été déduite. Merci. Sur ce dernier point concernant la procédure du département entre les six américains en Suisse, BNP Paribas, enfin BNP Paribas Suisse, a été impliquée en ce position au même titre que toutes les banques privées opérant sur le territoire suisse. Donc parmi toutes les banques privées opérant en Suisse, il y a BNP Paribas, que dans ce programme, ce programme n'a pas mentionné pays sous sanction, ça n'a pas de lien avec des pays sous sanction américaines. C'était un programme de conformité fiscale des résidents américains ayant des comptes à l'étranger. Donc tout à fait, quelque part, vu de l'élevage de vise des Unis, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a une petite spécificité pour les résidents américains ou les nationaux américains, c'est que les Américains sont imposés mondialement, quel que soit leur lieu de résidence. Donc il y a un spectre beaucoup plus large de fonctionnement de cette disposition. Dans ce programme qui a concerné toutes les banques suisses, donc les opérants en Suisse, il y avait une première catégorie, catégorie 1, d'une dizaine de banques, les banques les plus exposées. BNP Paribas ne faisait pas partie de cette liste et nous avons totalement coopéré avec le département de justice américain. D'ailleurs, vous pouvez vous référer au Statement of Act qui a été publié sur le site du département de justice qui souligne à la fois le bon comportement de la banque en termes d'accompagnement de ses clients en termes de conformité fiscale et également le salut, la coopération de la banque avec les auteurs américaines dans ce dossier. Et à nouveau, donc pas de lien avec les pays sous sanction et à nouveau, pas d'impact. C'est une amende qui a été payée par BNP Paribas Suisse et qui n'est pas déductible en France. Donc il n'y a aucun impact sur la fiscalité française. Merci beaucoup, M. le directeur. François Marc, il sera suivi d'Éric Doligé. Oui, merci, Mme la Présidente. S'agissant de l'offshore, il y a en fait, on peut dire, une offre et une demande et donc une sorte de marché où on met en face-à-face offreurs et demandeurs. Les demandeurs, ce sont les chercheurs de quiétudes réglementaires et fiscales, il y en a un certain nombre. Et puis les offreurs, ce sont ces pays qui veulent maximiser la qualité d'accueil sur leur territoire pour qu'il y ait un maximum d'acteurs qui viennent y chercher cette quiétude tant souhaitée. Est-ce que sur ce terrain, ce nomadisme qui s'est accentué ces dernières années est accompagné par votre groupe ? Est-ce que vous avez mis quelques hauts-là sur l'accompagnement des clientèles qui sont à la recherche de cette quiétude ? Au fond, est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes mis en réserve par rapport à cette pratique de cette clientèle à chaque instant à la recherche de l'optimum dans certains paradis fiscaux ? Deuxième question, porte sur le Dakota du Sud. On sait qu'au Dakota du Sud, les avoirs bancaires protégés par des trusts ont explosé ces dernières années puisqu'ils sont passés de 33 milliards de dollars en 2006 à 226 milliards en 2014. Est-ce qu'à vos yeux, le Dakota du Sud et la Nouvelle Suisse ou le Nouveau Panama, votre banque a-t-elle proposé à ses clients l'ouverture de trusts ou de structures analogues dans cet état ? C'est un point sur lequel on aimerait être éclairé. Merci. Merci, M. le directeur. Je vais essayer de répondre sur votre première question sur l'accompagnement de clients pour l'ouverture de structures dans des pays, le nomadisme, tel que vous utilisiez. J'ai été assez clair, je crois, sur la politique de la banque. Depuis 2013, nous avons une politique qui n'est pas à ouvrir de compte au nom de sociétés offshore dans l'une ou l'autre de ces 38 juridictions qui est un périmètre très très large de toutes les juridictions qui sont considérées comme étant potentiellement des juridictions à risque, je dirais. Donc, pas d'accompagnement, ça veut dire, enfin, pas d'ouverture, pas d'accompagnement. Nous n'avons pas d'activité pour les résidents fiscaux français. Depuis 2013, je l'ai dit, et notre politique à l'avenir est de n'avoir pas d'ouverture ni pour les résidents fiscaux français, ni pour les résidents fiscaux européens, ni pour les résidents fiscaux de l'OCDE. À nouveau, pour la partie asiatique et l'OCDE, je l'expliquais tout à l'heure, il faut faire une analyse un petit peu des juridictions, des cadres juridiques successoraux de tous les pays pour savoir est-ce qu'il y a vraiment les outils dans chacun de ces pays pour répondre aux besoins des clients à fort patrimoine. En tout cas, en France, en France et en Europe, il y a les outils. Donc, il n'y a pas d'accompagnement de notre part en la matière pour ouvrir des structures offshore pour nos clients. Sur la question spécifique du Dakota du Sud, je ne suis pas familier avec cette juridiction, donc, il est difficile de répondre, mais à nouveau, c'est la même réponse. Nous n'accompagnons pas, nous n'accompagnerons pas un client français pour une ouverture de structures dans un territoire qui serait... bien que la suite ne fait pas partie de notre entuite, je veux dire, mais si ce que vous dites est vrai, il pourra en faire partie. Nous n'avons pas de structure pour nos clients au Dakota du Sud pour répondre à votre question. Aujourd'hui, il n'y a pas de client français résident fiscaux français pour lequel BNP Paribas a un compte au nom d'une structure au Dakota du Sud. Merci. Éric Doligé. Oui, merci, Madame la Présidente. Il sera suivi d'André Gattolin. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, je me permets de vous poser deux questions pour avoir quelques précisions. Je voulais savoir si vous avez ou aviez eu recours ou non à d'autres cabinets que Mossack, Fonseca ou Panama ou ailleurs pour créer des sociétés offshore, des trustes ou des fiducies et lesquelles ? Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, j'aimerais également savoir si les obligations de vigilance sont les mêmes quel que soit l'État dans lequel est implantée la filiale de la banque. Alors, par exemple, lorsque le blanchiment de fraude fiscale n'est pas incriminé et dans quelle mesure vos filiales implantées dans d'autres États sont-elles soumises aux obligations de vigilance françaises ? Merci, Monsieur le Directeur. Pour répondre à votre première question, travaillons-nous avec d'autres cabinets. nous n'avons d'accord commercial ou de relation particulière avec aucun cabinet Mossack-Fonseca ou aucun autre. Je précise que pour la clientèle française, pour donner une petite illustration de notre activité en la matière, notre absence d'activité en la matière plutôt, nous n'avons aucun accord commercial, nous n'introduisons pas nos clients à des cabinets ce Mossack-Fonseca ou d'autres. Sur le stock de clients résidents fiscaux français, structures bloquées ou non bloquées, je vous assure que nous n'avions que quatre structures non bloquées en existence aujourd'hui pour des résidents fiscaux français, dont deux à Panama. Sur cet ensemble, nous avons identifié un client qui a utilisé Mossack-Fonseca pour la gestion de sa structure. C'est une structure qui est d'ailleurs bloquée chez nous depuis avril 2014. Voilà la description de la réalité. Je vais vous poser une question, savoir si toutes nos filiales sont soumises aux mêmes conditions quelles que soient les règles locales en termes de qualification de lutte contre la preuve fiscale en termes de blanchiment. La réponse est oui. Nous appliquons strictement les mêmes règles mondialement pour ce qui concerne le groupe BNP Paris-Bas. Merci. André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général ou directeur général adjoint, vous avez évoqué dans votre présentation plusieurs éléments et vous avez dit depuis 2013 on n'ouvre plus de compte offshore pour des résidents français finaux. Donc a fortiori, vous en offrez, est-ce que vous en ouvrez pour des résidents français non finaux ou est-ce que d'autres se chargent dans le monde et dans l'offre globale bancaire voire d'accords internationaux de les ouvrir pour ces résidents finaux. Vous avez dit concernant... Je voudrais s'oublier que je réponds tout de suite à cette question parce que on est des gens assez sérieux. Oui. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture et ce qui compte lorsqu'on parle de structure, c'est le bénéficiaire économique final. D'accord. Donc nous n'ouvrons pas de structure pour les bénéficiaires économiques ultimes sont des résidents fiscaux français. D'accord. Il n'y a pas eu d'exception depuis 2013. D'accord. Vous avez évoqué le cas de cession effectivement de filiale depuis ces dernières années. Certaines sont en extinction, d'autres sont en cession et vous dites les liens ont été stoppés aux entreprises, les liens ont été stoppés avec les entreprises auxquelles elles ont été cédées. Alors je posais tout à l'heure la même question à M. Brassac du Crédit Agricole et je demandais si ce qu'on appelle liens commerciaux c'est simplement il n'y a pas de lien capitalistique où vous ne renvoyez pas des clients ou si ça concernait un transfert de personnel et à l'occasion il a reconnu que le personnel faisait partie de la cession aux gens à qui il s'était cédé et il a même dit qu'il y avait une personne encore détachée du Crédit Agricole pour assurer le bon passage des clients. Donc est-ce que vous avez vous-même ce type de pratique ou est-ce que vous êtes plus vertueux que ce que j'ai bien cru comprendre qui nous avait été dit par le directeur du Crédit Agricole et puis enfin je suis un petit peu gêné tout à l'heure quand on a évoqué effectivement des entreprises qui n'étaient pas dans la consolidation parce que leur volume d'affaires était trop faible il y a quand même dans ces services qui ont été rendus par des banques ou qui sont toujours rendus par des banques une dimension de conseil gratuit dans l'optimisation fiscale donc dans la mesure où c'est gratuit ça ne fait pas l'objet d'une contractualisation sachant que la banque qui favorise d'une certaine manière je dirais l'optimisation ou l'évasion fiscale de ses clients n'est pas perdante en termes de compte quand même qu'elle a à gérer donc je voudrais être sûr que quand une filiale n'est pas consolidée c'est qu'elle a réellement des activités réelles et non pas parce qu'elle offre des services voilà je vous remercie Monsieur le directeur je vais vous répondre sur la première question et Christian comme on l'a vous répondra sur la deuxième sur la première question je voudrais vous remercier chaleureusement de me permettre de revenir sur ce sujet des sociétés de gestion administrative de sociétés offshore quand je dis que nous avons cédé nous avons cédé vous avez parlé d'extinction non il n'y a pas extinction nous avons cédé une société donc de l'instant où elle est cédée nous n'en sommes plus le propriétaire nous ne sommes plus le gestionnaire nous ne sommes plus responsables donc je veux bien que ce soit clair lorsque nous cédons une société effectivement nous ne cédons pas un bâtiment avec des bureaux vides le personnel évidemment garde son emploi dans la société et simplement travaille pour une société qui est détenue par un nouvel actionnaire c'est bien comme ça que ça se passe il n'y a pas de détaché BNP Paribas dans ces structures il n'y a pas du tout et nous n'avons pas comme vous le voulez nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y ait des liens entre les personnels enfin il n'y a pas de politique d'avoir des liens entre BNP Paribas et ces sociétés et ils n'ont pas d'éléments pour penser qu'il y en est au niveau des individus qui travaillent d'un côté chez BNP Paribas aujourd'hui et d'autres des individus ou des personnes qui ont été fait partie du personnel des sociétés qui ont été vendues j'espère être le plus clair possible sur ce sujet parce que c'est important merci beaucoup monsieur Comolet oui merci madame la présidente oui donc sur la seconde question je dirais que encore une fois l'enjeu fiscal il est nul dans la mesure où les entités en question sont taxées aux Etats-Unis mais pour être très précis sur la question de la consolidation le groupe BNP Paribas il a deux caractéristiques en la matière la première c'est qu'il a un taux de consolidation enfin un seuil de consolidation qui est très bas et la deuxième c'est que ce seuil il est parfaitement transparent dessus et il le publie dans son rapport annuel ce seuil en fait il suffit que vous atteigniez un million d'euros de résultats pour être consolidé à l'aune d'un groupe comme BNP Paribas vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 10 000 par rapport au résultat au résultat global donc c'est dire qu'on ne prend on prend en compte absolument tout tout ce qui est un tant soit peu significatif et il n'y a vraiment que les éléments totalement dépourvus de matérialité comme on dit en mauvais franglais qui restent à l'écart merci monsieur le directeur un point pour répondre totalement et complète à votre question BNP Paribas n'offre pas de service de conseil fiscal à ses clients vous savez cette profession est totalement réglementée et nous ne sommes pas agrémentés pour donner à nos clients des services de conseil fiscal merci monsieur le directeur moi j'ai une dernière question nous l'avons évoqué tout à l'heure la semaine dernière nous recevions ici le secrétaire général de la CPR qui nous avait fait part de la difficulté qui part de temps en temps qualifiée d'alarmante auquel le régulateur s'est heurté en matière de coopération internationale entre régulateurs donc j'aimerais que vous nous disiez concrètement comment se passent les contrôles de la CPR sur vos filiales au sein de l'Union Européenne je suppose que vous allez répondre que c'est en fonction des législations des pays mais lorsqu'un contrôle est effectué par la CPR quelles sont les relations de votre filiale avec le régulateur local qui est informé de la démarche et comment notamment sont sélectionnés les échantillons et des informations nominatives peuvent-elles être remontées au régulateur français et vous quelles consignes donnez-vous en cas de contrôle sur place ? ça c'est une question typique pour mon voisin de droite Eric Martin responsable de la conformité BNP Paribas voilà monsieur Eric Martin bien je vais vous faire part un peu de notre expérience non pas de régulateur mais de régulé puisque la CPR a dû passer au cours des dernières années notamment dans des missions liées à la banque privée internationale à Jersey à Singapour à Hong Kong à Luxembourg en Suisse et à Monaco donc d'une manière générale ça se passe l'accès se passe bien à ma connaissance il y a eu deux particularités celle où la CPR s'est heurtée à la contrainte la plus forte en matière d'accès à une information nominative sur les clients c'est la Suisse et pour répondre à votre question il y aura une autre demande le management local avait essayé d'intercéder auprès du régulateur suisse mais bon sans succès sur le Luxembourg c'est un peu différent c'est dans le cadre de la mission qui a eu lieu à Luxembourg un échantillon avait été préparé sur base non nominative mais dès lors qu'il a été choisi par la CPR à ma connaissance la CPR avait accès au dossier sur base nominative ce qui est donc quand même une étape supérieure et ensuite bon ensuite mais après c'est plus pour la CPR c'est une question de relation entre régulateurs sur base de réciprocité et ça voilà dans l'expérience que l'expérience dont je peux vous faire part sur les missions récentes enfin depuis quelques années merci beaucoup voilà pour cette matinée consacrée aux travaux de la commission des finances commission qui s'intéresse à l'évasion de la fraude fiscale dans le sillage des révélations des Panama Papers la commission des finances qui a auditionné le 11 mai la Société Générale et ce matin donc la BNP Paribas mais aussi le Crédit Agricole deux autres banques mises en cause dans ce même scandale vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour Sénat 360 avec Delphine Girard très bonne journée sur les chaînes parlementaires C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501